L'info du Grand Lille en continu, Louis Caillé. Vendredi 28 octobre, bonjour à toutes et à tous. Un mot tout d'abord de vos conditions de circulation. Et attention à ces ralentissements qui commencent un petit peu à se créer, notamment du côté de Marc-en-Barol pour rejoindre Roubaix au niveau de croisement avec l'Hippodrome. Ça coince sur cet axe-là. Puis partout ailleurs, quelques petites filles également du côté de l'A25, un petit peu avant Bayeul pour rejoindre les axes solidois dans le sens Dunkerque-Lille. Soyez prudents si vous empruntez ces axes-là. Et puis du côté du ciel, un temps plutôt agréable en ce vendredi matin. Un pas de brouillard en perspective comme c'était le cas depuis le début de cette semaine. Les températurelles avoisinent les 17 degrés dans l'après-midi. On fera le point complet juste après ce flash-info avec l'Otilde Le Guevac. Et puis après, voisins vigilants, un réseau associatif de particuliers. Place aux dispositifs citoyens vigilants. A Bouzbeck, ce dispositif est à l'étude depuis janvier 2016 suite à une consultation populaire sur le sujet. Un dispositif particulier puisqu'il fait le lien entre la municipalité, le procureur de la République et l'État et les services de police. Et à Bouzbeck, une dizaine de citoyens vigilants se sont déjà manifestés. Des volontaires pour aider les services de police. Information, alertes suite à une situation douteuse ou dangereuse. Ces derniers disposent même d'un numéro de téléphone et du dadares mail pour contacter directement la police. Et prochainement, des panneaux citoyens vigilants vont être installés dans les semaines à venir. Un dispositif qui vient compléter la présence de 7 caméras de vidéosurveillance utiles selon la mairie. Puisqu'en effet, malgré une délinquance peu élevée, la ville ne dispose pas d'une police municipale. D'où l'intérêt pour la mairie de mettre en place un tel dispositif. Je vous propose d'écouter le maire de Bouzbeck, Alexandre Bessard, au micro d'Idyl Gunaï. Le citoyen vigilant est un informateur. Ce n'est pas un cow-boy ni un gendarme. C'est quelqu'un qui va pouvoir apporter une information complémentaire lorsqu'il y a eu un cambriolage ou un événement sur la commune. Chacun peut être citoyen vigilant sans forcément le savoir. Lorsqu'il se passe quelque chose en bas de chez soi, appeler le 17 et apporter une information, c'est toujours possible. Il ne faut pas se dire que seuls les citoyens vigilants peuvent le faire. Non, on doit le faire tous les jours. C'est peut-être aussi mettre en forme ce système de citoyen vigilant, rappeler aux habitants de Bouzbeck, mais aussi de toutes les communes, que tout le monde peut avoir un regard sur ce qui se passe dans sa ville, de façon à ce qu'elle puisse être la plus sûre possible. Et à présent, on évoque cette incompréhension de la part d'une salariée de La Redoute à Waterloo. Laurence travaille à La Redoute sur le site de La Martinoire à Waterloo depuis 20 ans en tant que manutentionnaire. Et il y a 15 jours, elle reçoit une lettre de la direction lui indiquant que ses horaires et son lieu de travail changeront. Son futur lieu de travail, justement, l'usine du Quai 30 à Waterloo toujours. Mais problème avec ses nouveaux horaires de 14h à 21h20, elle ne peut pas s'occuper ni faire garder ses deux filles. Elle a donc proposé à la direction de travailler plus tôt, de 6h à 13h20. Et cette semaine, Laurence s'est vue renvoyée du site de La Martinoire, en lui indiquant qu'elle ne pouvait tout simplement plus travailler sur celui-ci. S'ensuit une lettre de mise à pied jusqu'au 7 novembre prochain, date à laquelle elle est convoquée par la direction. Dans celle-ci, justement, il est mentionné qu'il est possible qu'elle soit licenciée pour faute grave. Je vous propose d'écouter Laurence Deleuzen au micro d'Alexis Tessier. Je pense contester le licenciement et les attaquer au prud'homme, parce que je pense avoir suffisamment d'armes avec moi pour me défendre contre eux. Et ils ne mourront pas. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas. 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 Je ne vois pas de solution. Après le licenciement, on verra, parce que je présume que c'est ce qui me pend au nez. Le licenciement. C'est ce qu'ils veulent et je pense qu'ils veulent en faire un point d'honneur. Et ils vont prendre comme exemple pour faire taire la base, on va dire, la base salariale à la redoute. Joint par téléphone, la direction rappelle que l'organisation du travail a fait l'objet d'un accord d'entreprise voté par les syndicats. Emploi, à présent, s'insérait professionnellement par le biais du numérique. Une pratique encore marginale, mais c'est bien possible. Level Up Cluster, c'est un atelier chantier d'insertion, un ACI, pardon, spécialisé dans les métiers du numérique. Il a posé ses valises à la pleine image à Tourcoing. Et c'est le premier atelier de ce genre dans la région. La structure est financée par la ville de Tourcoing, le conseil départemental du Nord, l'État et l'Europe à hauteur de 600 000 euros. Level Up Cluster travaille en étroite collaboration avec Pôle Emploi afin de recruter notamment des jeunes peu, voire pas diplômés. Avec deux possibilités, un contrat d'avenir pour les moins de 26 ans ou un CDDI, un contrat à durée déterminée d'insertion pour les plus de 26 ans. Actuellement, ils sont cinq à travailler dans cette structure et seront bientôt rejoints par cet autre collaborateur. A l'issue de la formation, une validation de l'acquis avec l'obtention d'un titre professionnel de Bac plus 2. Autrement dit, l'équivalent d'un BTS afin de postuler sur le marché du travail. On écoute le chef du projet au micro, Didier Gunayet. On espère que ça va se développer. Et d'ailleurs, ça peut se développer davantage pour nous, notamment, surtout si les collectivités et les entreprises privées mettent en place des clauses d'insertion dans leurs appels d'offres. C'est vrai que lorsqu'on parle d'insertion, on parle souvent de médiation, de bâtiment, de cuisine. Mais voilà, le numérique, c'est vraiment l'avenir. Et il faut vraiment que les collectivités et les entreprises privées, les grandes entreprises privées, se disent qu'il faut mettre des clauses d'insertion pour le numérique. Qu'il y ait 30%, 30% par exemple, d'une commande qui soit vraiment fléchée pour l'insertion, pour aider vraiment notre public, et public en difficulté, qui est vraiment en fracture, à pouvoir s'en sortir. Et la grande fête du cirque est faite ces 30 ans cette année. Ça se passe sur la façade de l'esplanade du Champ de Mars, à Lille. Et on parle à la découverte de ces artistes au profil atypique, qui reportage signé Brieux-Gorchy, Anne Demange et Alice Blanquin. « Ok, d'accord. Go on, go on, go on. Allez, vai, 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 vai. Go on, baby, allez. Je l'aime travailler avec les animaux. Je m'ai éveillé avec eux. Donc, j'ai déjà vu ma vie avec eux. Ma mère m'a éveillé avec eux. Donc, ma famille est... ... des animaux. C'est une expérience incroyable, parce qu'on travaille avec des artistes du monde entier, qui présentent des numéros qui sont connus dans des grands cirques ou sur des plateaux télé. Donc, pour moi, petite danseuse nilloise, c'est quelque chose d'exceptionnel et d'énorme. Je ne réengage jamais deux fois le même artiste, ce qui fait, si vous voulez, qu'on assure 100% d'originalité et de nouveauté chaque année. Je ne réengage jamais deux fois le même artiste. Merci.